Rosburger, Julien, sur Baudi, quand on présente des voitures le mercredi, souvent il y a une voiture traveling, tu viens avec une voiture... ça dépend, la C4, des fois il y a la C6, à chaque fois qu'on en a une en fait. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que quand on a une voiture, pour faire un essai, on l'utilise pour faire 25 000 trucs à côté, des fois on va chez Guirao, des fois on va chez Philippe Nemeth, et quand on fait même les essais mille kilomètres, souvent c'est des voitures qui servent à plein 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 de choses chez les voitures de service, et des fois il y a des petits obstinateurs qui captent, donc la Domila HF, ils étaient avec la C4 pour Guirao, après ils sont allés comme ça, ils ont fait ça et ça, et on ne fait pas forcément des sujets dessus, et là tu t'es fait prêter la Lexus UX, donc c'est leur petit SUV, enfin petit, qui fait un carton d'ailleurs, qui est plus vendu chez eux, et là on n'a qu'une caméra, mais tu m'as dit j'ai des choses à dire, parce que tu le conduis depuis une semaine, ouais, en fait la UX 250h, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à mon plus grand désespoir d'une certaine manière, mais on va y revenir, c'est la CT200h d'aujourd'hui, donc la CT200h, vous savez, j'en suis amoureux et tout, sûrement à la rentrée on se reverra pour en parler, et ils ont arrêté donc cette berline compacte, qui était comme on les connaît, comme une Syrie 1, comme une A3 et tout, comme une Golf, pour faire ça, il a arrêté il n'y a pas longtemps, ouais, non, elle est partie du configurateur en mai, mai-juin, donc c'est hyper récent, avant je m'amuse encore à la configurer avec les jolis intérieurs et tout, là tu peux plus, et ils ont fait ça, un UX, alors les gens vont encore râler, et j'étais le premier à le dire, encore SUV, c'est chiant et tout, et puis moi j'aime bien la CT, parce que ce petit air de golf, de truc, ça devient manquant, et donc ils ont fait ça, de prime abord, tu te dis, bon ok, c'est un SUV comme un autre et tout, tu te dis surtout, c'est encore manga quoi, il y en a dans tous les sens, tu vas vite, en fait, non mais t'as des ailes partout, tu vois, de Lexus, voilà, ça, ça fonctionne aussi pour l'aéro, c'est tout cool, mais il y a un vrai truc d'aéro, et t'as des ailes partout, donc moi après t'as la barre, la nuit ça fait un effet, les gens regardent, c'est tout éclairé la nuit ? Tout éclairé, ouais, tout le long, je sais pas si je mets en position, on essaiera peut-être après, et tiens, t'as un aile là, ça, c'est les feux de recul, c'est deux petites LED, ça fait tout bizarre, ils sont tout petits, et là j'ai un truc bronze, j'ai une finition F-Sport, juste pour parler des prix, c'est entre 30 et 50 000 euros, là j'ai le haut du panier, non, non, mais en même temps, t'as des versions à 35, 40, alors c'est beaucoup d'argent, mais quand tu regardes par rapport au moteur, par rapport à la prestation, ça passe en fait, et tu vois, l'avant on connaît très bien, on va le faire avec l'espèce de Y, le truc, je sais pas si c'est un bouclier, un truc de samouraï et tout, tu l'as maintenant à l'arrière, il y a des lignes de partout, et donc l'avant, on le connaît, ces fameuses calandres chez Lexus, et ce qui est fou, c'est que bon, il y a cette signature là, mais il y a aussi des L ici, il y a des L dans les feux, et partout, tu vois le L de Lexus, ça sera lieu au bout du truc, bon, le design c'est une chose, mais je sais pas si tu t'en rends compte, moi c'est la première fois que je l'ai vu, ce qui m'a choqué, c'est que je la croyais beaucoup plus haute sur patte, en vrai, elle est plutôt basse, quand on est assis dedans, c'est frappant, ouais, alors là déjà tu vois qu'elle est, c'est par rapport à SUV, elle est pas gigantesque, mais quand t'es dedans, t'as vraiment l'impression d'être dans une compacte normale, et t'es au niveau d'une golf et tout, t'es pas plus haut, tu vois, alors c'est bien ou pas bien, j'en sais rien, parce que l'extérieur t'as l'impression d'avoir SUV, à l'intérieur t'as l'impression d'avoir une compacte, et bon, on va pas parler de tout le truc, mais, je suis peut-être un peu biaisé, je suis d'accord, mais ça faisait longtemps, j'ai roulé aussi la nuit et tout, il n'y a plus de couvre-feu et tout, on peut se faire plaisir, ça faisait longtemps que j'ai pas pris du plaisir, tu me l'as dit trois fois, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on fait une petite vidéo, c'est pas nécessaire, je m'attendais à rien de cette voiture, et effectivement, elle remplace la voiture que j'adore, donc en plus, c'est un espèce de côté où t'as pas trop envie de l'aimer, et le volant, la jambe du volant qui est super épaisse, c'est un peu à la BMW et tout, et elle a une super bonne tenue de route, forcément, quand tu vas chercher une Lexus au parc presse, ils te disent que c'est la meilleure voiture du monde et tout, et ils te disent, elle a tenu de route et tout, et j'y croyais moyennement, et t'as un peu roulé aussi avec, alors on a fait un tour de pâté, de maison, c'est pas grand chose, mais elle est posée au sol, elle fonctionne bien, elle a le moteur, donc 184 chevaux de la Corolla, et c'est un peu l'angle du truc aussi, donc c'est la nouvelle CT200H, mais deuxièmement, en fait, ça fait 30 ans que le groupe Toyota Lexus bosse sur sa z-t-t-t-il, là, ouais, c'est hyper abouti, et la voiture, on peut ne pas aimer le style, je suis totalement d'accord, elle n'est pas magnifique, je ne la trouve pas super belle, elle est spéciale, mais c'est hyper abouti, et après on parlera de l'intérieur, l'intérieur aussi, quand je viens un côté, je viens un côté, attends, on va parler de l'extérieur, on va parler tout de suite du trou aussi négatif, c'est le coffre, il est rikiki, j'avais parlé avec la Toyota Corolla, il y a le même problème de la batterie, en fait, et qui est une autre technologie, mais souviens-toi, quand elle est sortie, le patron de Lexus qui est parti depuis, nous avait dit, c'est notre faiblesse, quoi, bon, là, tu vois, il est tellement petit, que j'avais tout ouvert, parce qu'on avait du matos, mais en gros, le coffre, il est hyper haut, tu as un double plancher, qui est quand même profond, mais encore heureux, quoi, mais ouais, ça, c'est vraiment son hic, et c'est le même problème sur la Corolla, il y a plein de gens qui aiment la Corolla, elle mesure combien, tu sais ? J'avais regardé, mais je l'ai plus... Bah, c'est la taille d'un CHR Toyota, c'est plus petit, c'est plus petit que le CHR ? Elle est petite, alors là, ici, il n'y a jamais de réseau, 4 mètres 49, ouais, montre quand même le truc qui bouge, là, ça, c'est tellement bien, alors, attention, regarde, voilà, là, on voit, ok, donc tu as le rond, donc on se dit, ok, il y a des écrans derrière le rond en plastique, mais, le rond, il bouge, le rond bouge, et en fait, ça te permet d'avoir... Ça pourrait être le titre de la vidéo, le rond bouge, le rond bouge, et vous dire, mais à quoi ça sert ? Tu as différents niveaux d'informations, tu as ton écran ici, que tu peux mettre au milieu, avec des raccourcis assez simples, ta consommation et tout, et tu peux... Mais si ça ne te suffit pas d'avoir ça, tu appuies là, et là, tu as beaucoup, beaucoup plus d'infos, comme on peut voir en haut à gauche, hop, tu as toutes les catégories, et dans les catégories, tu as des sous-catégories, tu vois, là, tu peux aller très très loin, et du coup, moi, je me fais un espèce de petit truc sympa, c'est que, quand j'ai besoin de savoir où est ma batterie, je me mets là, et quand j'ai besoin d'avoir le truc au milieu, je vais juste appuyer sur le bouton, et après, tu as la fiche à tête haute aussi, je ne sais pas si tu arrives à la choper, mais c'est toujours très difficile, la voix un peu, ça clignote comme d'habitude, mais qui est pas mal, non, mais c'est super équipé, franchement, t'as, t'adore aussi, vas-y, le trackpad, il est bizarre, attends, c'est génial, parce que, il y a un retour haptique, il y a un retour, comme dirait Philippe, on ne l'entend pas, il est fou, il est fou, non, mais ce qui est fou, c'est que d'un côté, ils sont arrivés, je ne veux pas dire au bout, mais on va faire un tout petit tour après, 1184 chevaux, j'en parlerai en détail après, mais c'est génial, franchement, et dans l'autre sens, à l'intérieur, c'est l'ancien monde, c'est la dernière fois que vous voyez une Lexus, avec cette configuration, pourquoi ? Parce qu'ils arrêtent, ils suivent la mode de tous les autres constructeurs, à avoir un écran tactile, là, en gros, et ça fait longtemps qu'ils avaient, au début sur la CT, il y avait l'espèce de souris qui était génial, après, il y a eu des molettes, et là, tu as un pad, ça fait pas mal de temps qu'ils ont un pad, et ce qui est, et là, tu vois, tout le monde dit, ouais, t'es pro écran et tout, moi, je m'en fous, moi, je veux tout essayer et tout, tu vois ? Tu veux juste que ça soit efficace, au final. Voilà, c'est ça. Voilà, je l'ai dit, je m'en fous des écrans, mais on serait efficace. Là, ils sont allés au bout de leur truc, et c'est hyper bien. Il est retour haptique, mais franchement, c'est déconcertant. Montre les menus en dessous, on voyait bien, il y a un truc où tu passais, d'un truc en dessous, et tu passes d'un autre, et ça marche hyper bien. On entend le petit dong-dong. Moi, j'aime bien voir le truc avec les infos, mes historiques de trajet, mes trucs et tout. Et en fait, ils sont allés au bout du truc, et ça marche vraiment bien. Ce qui est génial, c'est que quand tu es en train de rouler, tu peux rester comme ça quand tu commences à avoir l'habitude de tes menus, et tu n'as pas besoin de toucher. Alors déjà, tu n'as pas plein de traces de doigts, et avec l'habitude, ça devient un peu comme une télécommande. Tu sais où sont les trucs, et ça fonctionne bien. Je ne sais pas, c'est des qui parlent toujours d'aviation, de trucs où, effectivement, tout est au bon endroit. Alors, il y a plein de boutons, c'est tout ce que, c'est tout ce qu'on fait, on râle sur les voitures d'aujourd'hui, et tout ce que les autres ne font plus. Mais ça aussi, c'est super. C'est toute l'interface, on va dire, média, radio, tuner, tu peux choisir, média, la radio, le volume. Là, tu as une petite molette. Qui clique bien fort. Comme il faut. En fait, tu t'amuses des fois à monter le son, à le baisser, juste parce que, ton ressenti est génial. Le retour est très bon. Et ça va dans la continuité de ton accoudoir, et en fait, quand tu roules, tu es comme ça, comme ça, et c'est génial. Ton écran n'est pas sale, tu peux continuer à bien regarder ta route, et là, ok, il y a des boutons partout, mais c'est vraiment bien fait. Là, tu me disais aussi, par exemple, un détail, on a siège chauffant ou siège refroidissant. C'est très rare, il y a un mode auto pour les sièges chauffants. En fait, tu appuies juste une pression, là, je suis en auto, par exemple, qui est activé. Là, il capte qu'il fait chaud, donc il m'a mis en 3 sur de la ventilation air frais, mais imaginons, il se rend compte qu'à l'intérieur, il fait très froid et tout, il pourrait me mettre en 1 ou en 2 en siège chauffant. C'est lui qui décide. Et le volant aussi en automatique, alors pas sur du froid, mais sur du chaud. Là, il est en automatique, là, il fait chaud, donc il ne me met pas en route. Imaginons, le matin, il faisait froid, il serait un petit peu en route. Et c'est tout bête, mais je trouve que ça fait bien le taf. Et c'est plein de petits détails où ils sont allés au bout. Tu as l'air de leur deux boutons. Les petites oreilles de Mickey qui te permettent de changer de mode. Alors, tu as le mode écho. Hop, il met juste écho de côté. Tu as le mode normal. Voilà, le mode normal, il est comme ça. Et surtout, ceux qui se voient bien, le mode sport, et après, sport plus. Et là, il est joli le compteur, honnêtement. Et où ils sont allés au bout du truc, c'est dans la conduite, c'est qu'il y a des palettes et il y a aussi, hop, une boîte si tu veux, tu peux te mettre. Il y a une fausse boîte de vitesse. Et ça marche bien, surtout quand tu veux enlever des rapports d'une certaine manière parce qu'on va en parler du moteur, mais c'est une boîte CVT, c'est des variateurs. Donc là, c'est virtuel. Tu as vraiment un espèce d'à-coup, tu as l'impression que ça rétrograde et tu as un frein moteur. Et là, pareil, c'est là où je dis, ils sont allés au bout du jour leur truc et leur truc fonctionne bien. Bon, je vais être simple et pas trop didactique et chiant sur l'hybride parce que bon, j'en ai déjà parlé 25 fois et il y a un moment, je pense que tout le monde a construit. Et tu aimes bien être didactique. Non, mais encore... Non, mais j'explique pour les gens qui ne te connaissent pas. Toi, tu aimes comprendre comment ça marche. Il y a des gens... À trois ans, tu as été électrocuté parce que tu as démonté... À sept ans, parce que tu as démonté un aspirateur, c'est ça ? Non, la tondeuse à gazon électrique, ma mère a roulé sur le câble avec la tondeuse donc ça a le coupé et je ne comprenais pas pourquoi le truc ne marchait plus et tout. J'ai essayé de remettre les trucs ensemble. Je finis à l'hôpital. Tu t'es fini. J'avais une coupe au bol, j'avais des cheveux comme ça du coup. Et tu voulais savoir combien elle consomme déjà ? Oui, oui, oui. Mais ça, mais la consommation, c'est vrai que c'est un vrai truc. Mais ça, je tiens ça de mon papa. Voilà. Comme ça, on le salue là où il est. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est resté et pour tout, j'ai acheté une télé d'occasion pour mettre le truc que je regarde et ce qu'elle en lettre, combien elle consomme ? 40 watts. C'est pas que sur la conso... Mais en fait, sans aller dans l'écologie, le truc et tout, si tu peux un peu moins consommer de manière générale pour les trucs bidons, autant le faire, pas se prendre la tête. Souvent, quand je déjeune, tu me dis, t'as pris tant de calories. C'est pas vrai. Bon. Bon. T'as les deux heures ? Non, pour faire simple, c'est leur dernière génération de moteur qui a commencé sur celle-ci qui est aussi sur la Corolla que j'avais essayé pendant 1000 km et la voiture, en tout cas moteur, j'étais tombé un peu amoureux parce qu'ils sont allés au bout du truc. C'est-à-dire que c'est un 4 cylindres de 2 litres et vu que c'est pas un petit 3 cylindres unsizeé et il a du couple et il fonctionne bien tout le temps et vu que c'est avec cette boîte ICVT à variateur, il est toujours utilisé à son meilleur estcient pour qu'il fonctionne le mieux et qu'il fasse le moins le mieux possible et il a une utilité pour différentes choses. Des fois, ça va juste être mettre de la puissance dans la batterie comme un groupe électrogène la faire avancer. Des fois, ça va être de faire avancer la voiture avec le thermique il faut avancer les roues, la motricité et de temps en temps, c'est juste du soutien. Tout ça pour dire que c'est super. C'est quand même beaucoup 184 cheveux quand tu remets les pendules à l'heure sur un daily. En fait, c'est génial parce que quand tu roules normalement, on va dire que 80% du temps, tu n'entends pas ton moteur. 60% du temps en ville et en électrique. Et quand tu as basé ces émissions de CO2 annoncées à ce brave garçon, à ce brave moteur. On est en dessous des 100 grammes, je ne sais plus exactement parce qu'il y a la différence entre le NEDC qu'on relait et le WLTP mais on est en dessous des 100 grammes, ça c'est sûr. Et ils sont arrivés au bout de ce truc-là. Alors quand je dis au bout, ils vont aller encore plus loin et tout, ils vont encore optimiser. Mais c'est la première fois où dans un usage normal, tu n'as pas l'effet mobilette qu'on dit tout le temps et dans l'autre sens, je suis en mode éco, tu vois, mais dans l'autre sens, tu peux accélérer, tu as quand même 184 chevaux et le bruit n'est pas en tétant mais tu n'as pas ce truc où avant ça faisait c'est bien maîtrisé. C'est bien maîtrisé. Et là, tu vois, je fais les palettes et tu sens. Et t'entends, tu as vraiment l'impression que j'ai passé les vitesses. Là, je pourrais repartir. Et je rétrograde. Non, c'est un beau petit jouet. C'est bien fait. Dis-moi quand le moteur avec le thermique se passe maintenant en route. Bah, je peux le voir là. Ouais, bon, mais en fait, je vais accélérer un peu. Là, il s'est mis en route mais tu t'en rends pas. C'est fou. Il n'y a même pas de vibration. Je trouve ça vraiment faux, quoi. Donc voilà, pour répondre à la question, ouais, je pense que c'est l'héritière de la CT200H. Ça me fait chier qu'elle a cette tronche-là parce que je ne suis pas fan des SUV. Mais dans l'autre sens, quand on roule et je t'ai dit de nuit, je me suis pris au jeu de me mettre en mode sport sans faire le kéké. C'est joli la nuit, tout éclairé. Ouais, c'est vachement beau. Et je suis passé dans des tunnels avec les lumières et tout. J'avais le compteur qui était avec le petit fond rouge et tout. Et franchement, j'ai pris du plaisir. La jante du volant, en mon avis, il y a pour beaucoup. Et elle est une très bonne tenue de route. J'étais vraiment surpris. Et ouais, ça faisait longtemps, je ne suis pas dit putain, ça me fait plaisir de rouler avec cette bagnole. Et là, ce qui est génial, c'est pareil quand tu es dans un parking où tu es en ville à 30 km à, il y a des terrasses partout aujourd'hui à Paris, tu es content en fait de ne pas faire de bruit. Ça, on est d'accord. Tiens, là, franchement. Bientôt, on nous tirera dessus quand on fera du bruit. Le Maserati, il y a de la belle caisse. C'est confortable. Je ne sais pas. Ouais, ouais. Non, non, mais tu n'as pas besoin de trop de me l'avant. Et là, on va à gauche, tu vas voir. Tu n'as pas besoin de trop de me l'avant. C'est une rue complètement moyenne ajuste, tu vois. Elle utilise le moteur électrique aussi quand elle est dans des trucs où elle sait que le thermique va beaucoup trop consommer. Là, dans une montée, le thermique, c'est pire que tout. Et bien là, bien qu'elle ait quasiment plus de batterie, elle force à utiliser l'électrique parce qu'elle sait que c'est plus rentable. Ouais, parce que là, elle a vécu. Là, elle a dû se mettre en rente. Mais là, c'est là où tu consommes le plus avec une thermique. Mais voilà, c'était un petit biais sur la UX. Finalement, tu l'as commandé en violette à Golf. Moi, je me suis dit c'est pas mal. Tu sais, après une heure d'explication. Finalement, tu repars avec ça. Tu repars avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada